Donc, afficher les données de la table d'étudiants, il était supprimé. On pourra ajouter également une partie qui permet de rechercher des étudiants. Donc, il faudrait maintenant passer à la partie authentification. C'est-à-dire, on suppose que pour, par exemple, afficher la liste des étudiants, ou édité, supprimé, ou bien ajouté, donc on aura besoin de passer par un formulaire d'authentification. Donc, pour faire l'authentification, nous aurons besoin tout d'abord d'ajouter une table dans la base de données. Alors, on va créer une table dans la base de données. Cette table-là, on va l'appeler « users ». On va supposer qu'un utilisateur est défini par trois champs. Le premier, on va l'appeler « login », ou bien « user name ». Donc, on va supposer que c'est un champ de type « var char », c'est du texte. Par exemple, on va supposer que le login ne devrait pas dépasser 15 caractères. Le mot de passe. Password. La même chose, donc « var char ». Alors, vous savez que généralement, le mot de passe, généralement, il est crypté. Au niveau de la base de données, il faut le crypté en utilisant des fonctions comme MD5. Et quand vous cryptez avec MD5, donc si votre mot de passe contient, par exemple, 15 caractères, avec la fonction MD5, ça devient beaucoup de caractères. Donc, ça veut dire qu'il faudrait prévoir, par exemple, on va dire 120 caractères. Bon, c'est un peu beaucoup. Donc, c'est-à-dire, on suppose que quand on va le crypter, on va avoir, par exemple, plus de caractères. 60, 70. Donc, il y a le mot de passe. Et après, il y a le rôle. C'est-à-dire, un utilisateur, il a un rôle au niveau de l'application. Alors, pour jouer la notion de rôle, on va faire quelque chose de très simple. On va l'appeler « champ rôle ». Donc, on suppose que nous avons deux rôles. Le rôle scolarité et le rôle étudiant. C'est-à-dire, je peux accéder à l'application en tant qu'étudiant ou bien en tant que scolarité. Alors, le rôle, donc, je le déclare de type Varchar, par exemple, 15 comme taille. Alors, le login, ça représente la clé primaire, la clé primaire et je crée la table. Alors, je vais saisir quelques utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Alors, le premier, donc, on va utiliser, par exemple, un utilisateur admin. Le mot de passe, admin. Alors, dans un premier temps, donc, je ne vais pas crypter, mais normalement, pour crypter, donc, je vais utiliser la fonction. Ici, si vous cherchez, vous trouvez la fonction MD5. Donc, le fait d'ajouter un étudiant à MD5, donc, forcément, il sera crypté au niveau de la saisie. Donc, MD5, bon, je le laisse comme ça, MD5. Alors, l'autre, on va l'appeler, par exemple, étudiant 1. Alors, le rôle, ici, donc, je vais l'appeler scolarité. Le rôle scolarité. Étudiant 1, mot de passe, étudiant 1. La même chose, donc, je vais le crypter par la fonction MD5. Donc, il va nous jouer le rôle d'étudiant. Exécuter. Donc, si je regarde la table, si je regarde la table, donc, je vois bien, donc, username, password. On voit que le mot de passe, en fait, il est déjà écrivité. Donc, c'est parmi les caractéristiques qu'il faudrait respecter souvent. Il ne faut jamais garder les mots de passe en clair dans les bases de données. Et après, on va créer notre formulaire d'authentification. Alors, le formulaire d'authentification pour nous, donc, c'est login.php. Donc, on va créer un nouveau fichier. En fait, login.php, donc, comme il y a un formulaire, pour ne pas reprendre, a priori, toujours la même chose. Donc, je peux bien prendre, par exemple, si c'est étudiant.php, ctrl-c, ctrl-v. Je vais l'appeler login.php. On va dire, c'est la même forme, pour ne pas reprendre la même chose. Alors, ce qui va changer là, donc, ici, donc, je vais l'appeler le titre, c'est authentification. J'ai un formulaire. Cette fois-ci, quand je vais saisir le username et password, donc, je vais appeler un autre script que je vais appeler authentifier.php. Alors, ici, donc, il n'y a pas d'image à envoyer, donc, je ne vais pas utiliser, donc, ça. Donc, je vais garder le codage par défaut. Alors, qu'est-ce que je vais saisir comme champ ? Je vais saisir comme champ login. C'est un champ de type texte name. Je vais l'appeler username. Et j'ai un autre champ, le mot de passe. Name. Alors, le type, c'est password. Name, c'est pass. Username, password. C'est tout. Et un bouton. Submit. Je vais l'appeler login. Donc, ça, je viens de créer, donc, un formulaire qui permet de saisir un username et un password. Alors, je peux regarder, donc, c'est-à-dire ce script login.php. Ça va nous donner quelque chose comme ça. C'est la même chose que tout à l'heure, donc, pour la saisie de l'étudiant. Donc, username, password. Alors, maintenant, quand je vais saisir username, password, quand je vais valider, à nouveau, je fais appel à authentifier.php. Bon, authentifier, on va faire la même chose. On lit username, password, on se connecte à la base de données. Et on va regarder si l'utilisateur qui a été saisie existe dans la base de données. Donc, autrement dit, donc, à nouveau, j'ai besoin d'écrire un script.php, comme, par exemple, on a fait dans le cas de edit. Plutôt, update. Je prends update.etudiant.php. Control-V. Alors, je vais l'appeler authentifier. authentifier.php. Alors, maintenant, dans authentifier.php, qu'est-ce que je vais lire comme données ? Donc, je suppose que je viens de saisir les données. Tout d'abord, username. Donc, U, une variable, U, username, ou bien login, égale, le champ s'appelle username. J'ai une variable, pass. Le champ s'appelle password. Je n'ai pas tout ça. Je n'ai rien de ça. Et la même chose, je n'ai rien de tout ça. Je supprime, pratiquement, je supprime tout. Donc, quelle est la requête que je vais exécuter cette fois-ci ? C'est select. Donc, select from cette fois-ci users. la condition where login égale point d'interrogation and pass alors, dans la base de données, le champ, on l'a appelé password and password égale point d'interrogation. Ça va ? Alors, donc, je sélectionne ça et après, donc, les paramètres. Quels sont les paramètres dans l'ordre ? Il y a login et pass. Pass c'est tout ce qu'il y a. J'exécute la requête. j'exécute la requête et après, je vais faire un test. Alors, comment savoir maintenant, est-ce qu'il n'existe pas ? Je vais utiliser if j'ai user égale à nouveau, donc, je vais utiliser ps fitch alors, ça veut dire que je vais tenter de récupérer l'utilisateur. Alors, la méthode fitch, en fait, il récupère l'enregistrement s'il existe. Il retourne true, s'il n'existe pas, il retourne false. Donc, si cette condition est vérifiée, ça veut dire que l'utilisateur existe. else, ça veut dire qu'il n'existe pas. Alors, on va faire les choses progressivement. C'est-à-dire, si l'utilisateur existe, donc, on va faire, on va utiliser un header. On va faire une redirection. header location. On va rediriger vers, par exemple, étudiant, la liste des étudiants. C'est la page d'accueil, étudiant.php, sinon, je vais revenir vers le formulaire d'authentification. Ça veut dire, à nouveau, donc, je vais utiliser location.login.php. Alors, d'après vous, est-ce que ça va marcher ? Alors, si on teste, vous allez voir qu'en principe, ça ne marchera jamais, l'authentification. Alors, on a admin. Admin. Alors, a priori, la condition... Alors, déjà, ce fichier-là n'existe pas. Authentifier notre fichier, comment l'appeler ? Il y a quelque chose qui cloche dans notre fichier ? Authentifier... Il y a un H qui manque ? Au niveau du formulaire. Mais pourquoi j'ai ça en rouge ? Il y a quelque chose qui cloche, là ? Il y a un point-virgule qui manque quelque part. Oui, tout à fait. Alors, donc, dans login, Donc, l'authentification, on fait appel à authentifier un H qui manque. Je reprends le test. Donc, admin, admin. Alors, actualiser, bien sûr, parce que j'ai changé le code. Donc, admin, admin. Déjà, il nous dit undefend variable PDO. Il y a un problème parce qu'on a oublié de faire require. Alors, dans authentifier. Tout ça ne marchera pas si... On ne se connecte pas vers la base de données. Compte.php Alors, en réalité, il nous dit qu'il ne connaît pas cet objet PDO. Donc, il ne le connaît pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objet PDO, on l'a créé dans... Compte.php Je reprends, admin, admin. Bon, a priori, il a essayé de s'authentifier. Donc, il revient vers le même formulaire. Ça veut dire que la condition n'est pas vérifiée. Or, on a bien cet utilisateur. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ? La redirection. C'est ? La redirection. Les ? La redirection. La redirection. Non, c'est pas ça. Regardez le code. Le code authentifié. Qu'est-ce qui manque ? A priori, j'ai eu un name, password. Je vais chercher dans la base de données ce qu'il y a à cet utilisateur. Il ne faut pas oublier que le mot de passe que nous avons saisé, il est codé par la fonction MD5. C'est-à-dire, ça ne marchera jamais. Donc, ça veut dire que pour pouvoir s'authentifier, il faudrait également que la donnée qui vient d'être saisée, il faut la traduire en MD5, l'encoder pour comparer. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, pour nous, le mot de passe, je vais utiliser la fonction MD5. De tout ça, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Ça veut dire que je prends le mot de passe qui a été saisi, je le cripte avec MD5, et après, donc, c'est ce que je vais utiliser. A priori, si vous faites ça, ça devrait marcher. Alors, l'authentification, l'utilisateur, a priori, il n'existe pas. Alors, est-ce que j'ai bien ceci ? Admin. Admin. Ça ne marche toujours pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, qu'est-ce qui manque ? Login passe. Alors, dans la base de données, alors, si vous voulez, pour ne pas compliquer la chose, ce que je vais faire, je vais faire les choses progressivement. Alors, éditer. Alors, je ne vais pas crypter pour le moment le mot de passe, et après, on va le crypter. On va dire, admin, admin. Je vais éditer. Et là, la même chose. Comme ça, je saurai déjà le mot de passe. Étudiant, étudiant. Ça, c'est très correct. Quand vous travaillez au départ comme ça, c'est bien. Mais à la fin, il faudrait écripter, parce qu'au moins, vous devrez savoir quel est le mot de passe que vous allez utiliser. Alors, ce qui fait que, donc, si je reviens ici, donc, maintenant, je vais supprimer la fonction MD5. C'est-à-dire, je n'ai pas crypter le mot de passe. Voilà. Alors, actualiser. Donc, admin. Admin. Donc, le problème, ce n'est pas dans le... Ça veut dire quelque chose qu'on a mal récupéré. Alors, généralement, ces problèmes-là, ils sont dus... Il faut regarder le formulaire, comment on a nommé le champ. Username. Password. Alors, ça, c'est le formulaire login.php. Nous avons des champs. Username. Password. Password. A priori, donc, là, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, vous allez tester progressivement. Alors, vous dites, écho. Alors, a priori, à part, ça ne marche pas. Il faut comment savoir où est-ce que ça ne marche pas. Alors, tout d'abord, je vais supprimer ça, ce test. Contrôle X. Je vais dire, tout d'abord, je vais afficher. Je vais voir, est-ce que j'arrive à lire mon login. La même chose. Est-ce que j'arrive à récupérer mon pass ? Actualiser. Admin. Admin. Je vois bien ici, admin et admin. Donc, c'est-à-dire, j'arrive bien à lire le username et password. A priori, il n'y a pas de problème. Ici. La requête. Donc, prepare, select, étoile. Vous voyez donc ce qu'on a oublié ? Donc, on a oublié 1 étoile. Tout simplement. Ça veut dire que, normalement, la requête ne s'est pas exécutée. Donc, il y avait une exception, normalement, qui devrait être générée. Mais ici, on n'a pas fait un try-catch. Donc, c'est-à-dire, ici, on a... Si vous voulez faire mieux, donc, en principe, à chaque fois que vous voulez exécuter, il faut faire un try-catch pour voir s'il y a un problème. On devrait quand même afficher le message derrière. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Donc, je vais... On a juste oublié l'étoile, ici. Alors, authentifier. Ça passe. Alors, si j'ai un utilisateur qui n'existe pas, on va rester dans la même page. Donc, ça, c'est a priori. On commence à faire l'authentification, mais on n'a pas encore réglé le problème. Voilà. Alors, on est loin de régler le problème. Pourquoi ? Premièrement, alors déjà, il faudrait... On va revenir à... à crypter le mot de passe, déjà, pour ne pas l'oublier. Donc, je vais utiliser la fonction... Md5, ici. Mais à condition, à nouveau, de revenir vers la base de données, de dire que le mot de passe, admin, il va être crypté par la fonction Md5. Enregistré. La même chose pour l'étudiant. Le mot de passe, il va être crypté par la fonction Md5. Voilà. On va tester. Donc, admin. Donc, a priori, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est que même si on vient d'authentifier un utilisateur qui peut lancer directement le browser, est-ce que l'utilisateur est obligé de s'authentifier ? Il peut accéder directement. Il va taper l'adresse de l'étudiant, entrer, et après, il accède directement à cette page. Mais normalement, il ne devrait pas avoir le droit. Pourquoi ? Parce qu'il devrait tout d'abord s'authentifier. Alors, ici, donc, on a besoin d'utiliser les sessions. Alors, on en a déjà parlé, si vous vous rappelez. Alors, si un utilisateur est authentifié, on va lui créer une variable de session. Alors, comment on va le faire ? Le principe est simple. Donc, ici, si l'utilisateur existe, on va utiliser tout d'abord, généralement avec PHP, on utilise la fonction session start. A chaque fois que vous voulez utiliser les sessions dans un script PHP, vous faites appel à la session start pour démarrer la session. Ensuite, pour accéder à la session de l'utilisateur, il y a une collection qui s'appelle session. Alors, dans la session de l'utilisateur, je vais créer une variable que je vais appeler, par exemple, profil. Profil de l'utilisateur et dans lequel je vais stocker la variable user. C'est l'objet. Alors, vous savez que user, ça représente l'utilisateur. Donc, finalement, l'utilisateur qui est authentifié, je vais le stocker dans une variable session qui s'appelle profil. OK ? Ça, c'est la première des choses. Sinon, bien sûr, donc, je ne fais rien. Alors, maintenant, si je fais ça, cela signifie que, par exemple, dans étudiant, dans la liste des étudiants, la première des choses que je vais faire au début, je vais faire un test. C'est-à-dire que, normalement, pour accéder à étudiant, il faut tout d'abord s'authentifier. Alors, pour cela, on peut penser à écrire du code comme ça, PHP. Alors, c'est parce qu'on va utiliser les sessions, on va à nouveau utiliser les sessions start. Et on va faire un test. If, je vais regarder avec la fonction isSet. 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 Alors, si vous rappelez, donc, la fonction isSet, il permet de savoir est-ce qu'une variable existe ou non. Alors, ifSET, session, alors, la variable session s'appelle profil. Alors, si, je dois tester tout d'abord, est-ce que dans la session de l'utilisateur, est-ce qu'il y a la variable session profil ? Alors, s'il existe, ça veut dire que j'ai le droit, sinon, je devrais le rediriger vers log-in, parce qu'il doit s'authentifier. Alors, pour ne pas faire ifIsSet, on va utiliser l'inverse, ifNot. C'est mieux, vous allez comprendre pourquoi. IfNot. Alors, ifNot, ça veut dire quoi, ça ? Si la variable de session profil n'existe pas. Ça veut dire, normalement, il n'a pas le droit. S'il n'a pas le droit, je fais tout simplement hidden, je le redirige vers l'authentification. Et l'authentification, c'est login.php. Alors, si on teste, pour un utilisateur qui veut accéder directement, maintenant, je suis par exemple dans mon application, localhost, le port, c'est 8, scolarité, l'authentification.php, notre application, c'est pas ça. Bon, je prends l'adresse, il y a n'importe quoi. Alors, je vais taper ça. Alors, j'appelle étudiant.php, alors, en principe, moi, je veux étudiant, forcément, il me redirige vers le login. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de protéger une ressource. Je viens de la sécuriser. Maintenant, étudiant, il ne pourra être accessible que si l'assession de l'utilisateur contient un attribut qui s'appelle profil. Alors, pour avoir, donc, cet attribut profil dans l'assession, il faut passer par l'authentification. Alors, maintenant, mais par contre, si je suis authentifié, j'ai le droit d'accéder à la ressource. Alors, maintenant, ce que vous voyez là, on devrait faire on devrait faire la même chose pour, par exemple, cizi-étudiant.php. Alors, si un étudiant, donc, devrait accéder à la cizi directement étudiant, s'il n'est pas authentifié la même chose, il ne devrait pas avoir le droit. Ça veut dire que le code que nous avons ajouté, ici, ce code-là, ce code.php, on devrait l'ajouter sur toutes les pages qui sont authentifiées. Alors, pour ne pas faire des copies-coller, on va utiliser le courrier. C'est la meilleure manière. Donc, je vais faire CTRL-X. Je vais créer un fichier que je vais appeler, par exemple, sécurité.php. C'est l'appelé comme ça. Oui ? Vous pouvez utiliser Include. Include ? Oui. Alors, en fait, oui, vous pouvez utiliser Include, mais en principe, dans la majorité des cas, on utilise le courrier. Alors, vous allez comprendre, en fait, Include, c'est quoi la différence ? C'est que Include, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout d'abord exécuter le script et après, il va inclure le résultat. Alors que Require, non. Il va inclure PHP dans le PHP et après, il va commencer à exécuter le tout. Donc, ça explique pourquoi, généralement, on utilise Require. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier séparé, c'est beaucoup mieux, que je vais appeler sécurité, par exemple, .php. Bon, je peux l'appeler comme je veux. Alors, dans security.php, je vais faire tout simplement ce test. Donc, vous voyez, un bloc de code que je vais inclure dans toutes les pages. Alors, dans étudiant.php, maintenant, je vais ajouter, au début, je vais ajouter ça, php, je vais ajouter Require Once. Alors, je vais inclure security.php. Après, ça, c'est une solution, mais c'est une bonne solution. C'est-à-dire, pour ne pas être, à chaque fois, obligé de faire Else, vous dites, est-ce qu'il a le droit ou pas ? Alors, je vais prendre ce code-là. L'inclusion, je vais l'ajouter dans pratiquement tous les éléments. Premièrement, je sécurise toutes les ressources que je veux. Alors, maintenant, il y a saisir étudiant au début de saisir étudiant. Donc, je fais ça. Contrôle. Je copie. Également, save étudiant. Alors, même si je veux accéder directement à save étudiant sans passer par le formulaire, je dis qu'il est obligé de s'authentifier. Supprimer étudiant, la même chose au début. Inclure la sécurité. Update étudiant, c'est la même chose. Authentifier lui-même. Il ne peut pas y accéder. Est-ce que c'est vrai ? Non. Non. Alors, si vous sécurisez authentifier, ça marche à jamais parce qu'en fait, normalement, pour s'authentifier, là, il y a le droit d'accéder à authentifier. Donc, je ne dois pas le faire. Compte.php, c'est un script indépendant. Si vous voulez, normalement, pour y accéder, vous pouvez également le sécuriser. Compte l'utilisateur ne peut pas accéder directement à ce script. Il faut s'authentifier. On a fait pour même l'en-tête. J'ai un script PHP. Alors, après, ce qu'il y a en-tête, il n'y a pas grand-chose à sécuriser. Pour le moment, c'est du HTML. On va le laisser, mais après, on va regarder. Etc. Alors, maintenant, ce que je vais avoir, ce que je vais je vais fermer le navigateur. Je lance un nouveau le browser. Ça veut dire que c'est une nouvelle session. Alors, je tente d'accéder aux ressources. Scolarité. Par exemple, je veux accéder à étudiants. Voilà, ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la session, elle est déjà... Bon, parce que je suis déjà authentifié. Mais par contre, si je change de navigateur, vous allez voir, ça ne va pas marcher. ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis déjà authentifié avec Google Chrome. Donc, la session, il y est déjà. Donc, ça veut dire que je suis déjà autorisé. Mais en principe, maintenant, il nous faut justement... Nous avons déjà privé un bouton logout. Alors, logout, normalement, c'est un lien qui va nous permettre de fermer la session. alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est pareil. Donc, vous pouvez tester pour les autres ressources. Par exemple, vous voulez accéder, vous voulez accéder, par exemple, à CISI étudiant, SAVE étudiant, on n'a pas le droit, c'est normal, etc. Vous pouvez tester. Alors, pour logout, alors, je sais que dans entête.php, j'ai un lien vers logout.php. Alors, faites logout.php, on va le créer. New file, logout.php. Alors, faites logout.php, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement utiliser, bien sûr, la session start, et après, on va détruire la session en utilisant session destroy. Et une fois que je détruis la session, je vais me rediriger vers l'authentification. Head up login.php. Alors, ça, c'est le script qui permet de fermer la session. Alors, on peut le tester. Actualiser. Alors, quand je clique sur le bouton logout, vous voyez donc a priori, mais maintenant, pour savoir est-ce que vraiment il a fermé la session, je vais tenter d'accéder directement à étudiant. Je vois que je n'ai pas le droit. ça signifie que la session est fermée. Alors, maintenant, si je m'authentifie, ça passe. J'ai le droit de saisir, j'ai le droit d'afficher la liste des étudiants, j'ai le droit d'éditer. Alors, parce que je suis, par exemple, le rôle scolarité. N'est-ce pas ? Parce que c'est un administrateur. Mais normalement, si je suis un étudiant, je n'ai pas le droit de faire. Alors, comment on va faire ça si la dernière étape ? Tout d'abord, dans notre menu, on va afficher l'utilisateur qui est authentifié. Alors, dans entête.php, nous avons ici logout. On va mettre entre crochets le nom de l'utilisateur. Alors, pour afficher le nom de l'utilisateur, on va tout simplement utiliser php php écho. Je sais que l'utilisateur se trouve dans la session. Session, entre crochets. Alors, je sais que la session s'appelle profil. Alors, dans le profil, j'ai stocké l'utilisateur. Mais l'utilisateur, qu'est-ce que je veux afficher ? C'est... Ce qui m'intéresse, c'est login. C'est-à-dire, j'affiche le login de l'utilisateur. Parce qu'en fait, je vous rappelle que dans authentifié, ce que j'ai enregistré dans le profil, c'est de la user. Alors, maintenant, user, il a login, il a pass, il a... Alors, après, il te dépose ce que vous voulez. Alors, mais par contre, si vous essayez de faire ça, vous aurez un petit problème. Alors, déjà, la première des choses quand vous accédez à la page la première fois, vous allez voir qu'il vous affiche une erreur. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'afficher la valeur de l'utilisateur alors qu'il n'est pas encore authentifié. Donc, ça veut dire qu'avant d'afficher, on va faire un test. if is set. Ça, je ne l'affiche que si ? S'il existe. Alors, si vous voulez, on peut le faire de la manière suivante. Dans l'entête. alors, ici, PHP, on va ajouter ici, if, nous avons une condition, is set, entre parenthèses encore, dollar, session, de, profil. Alors, vous savez que dans le, dans, encore, utilisez le, alors, dans PHP, comme dans les autres langages Java, langage C, vous avez ce qu'on appelle les expressions internales. Alors, par exemple, vous avez une condition, point, deux points, si vrai, plutôt point d'interrogation, point d'interrogation, si vrai, deux points, si, alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que ça, si la condition est vraie, je fais ça, sinon je fais, et donc moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire tout ça, écho, entre parenthèses, de tout ça. Finalement, qu'est-ce que je vais afficher ? Je vais afficher ça, si cette condition est vérifiée, sinon j'affiche ça. Alors, ça c'est ce genre d'expression qu'on va utiliser ici. Donc, au lieu de mettre if, je vais utiliser écho. Je vais afficher quoi ? Entre parenthèses. C'est quoi la condition ? C'est if is set deux points, point d'interrogation. Alors, si cette condition, voilà la condition is set, s'il est vérifié, j'affiche username, deux points, il me reste ici à mettre deux points, sinon, je fais tout simplement rien. Une chaîne vide, ou bien, voilà, une chaîne vide. il me reste une parenthèse globale, je crois. Alors, il ne faut pas se tromper dans les parenthèses parce qu'ici, vous avez la condition, elle est là. Si cette condition est vérifiée, je vais afficher ça. else, je vais afficher ça, une chaîne vide. Alors, si vous voyez, ça c'est un test à faire dans notre cas pour garantir que vous allez avoir au démarrage, vous voyez donc, vous avez entrecroché, il n'y a rien. N'est-ce pas ? Et par contre, si je me suis authentifié, dans l'entête, je vais avoir ici admin. Alors ça, c'est juste un moyen d'afficher toujours l'utilisateur qui est authentifié. C'est toujours une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant ? Comme je disais, si je suis un étudiant, par exemple, ET1, ET1, j'accède à l'application en tant qu'étudiant, mais normalement, je ne devrais pas avoir le droit. Alors, comment on va faire ça ? Donc, on va ajouter une condition sur une autre condition supplémentaire. Alors, c'est quoi cette condition ? Par exemple, au niveau de saisie d'un étudiant. Normalement, saisie d'un étudiant, la même chose, donc je vais ajouter un autre test. Alors, c'est quoi le test en principe ? Je vais dire IF de la cession de profil. Alors, profil, c'est l'utilisateur. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans le profil, c'est le rôle. Parce que je sais que dans l'utilisateur, j'ai le rôle. Alors, si le rôle égale scolarité, je peux faire ça. Sinon, je ne le fais pas. Du tout, je fais l'inverse. Je fais IF NOT. S'il n'a pas le rôle scolarité, je ne fais rien. Alors, ça, c'est ce qu'on peut faire ici. Alors, pour ce script qu'on va, le script qu'on va ajouter ici, alors, on va utiliser IF NOT. IF NOT. Alors, ça veut dire que le rôle, il est différent de scolarité. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire HEADER. On va rediriger LOCATION. Vers quoi ? Alors, on peut le rediriger vers LOGIN. Ce n'est pas obligatoire, mais je vais le rediriger vers la même page où il était. Par exemple, s'il était dans la liste des étudiants, il va rester dans la liste des étudiants. Alors, comment on fait ça ? Alors, si vous vous rappelez, dans les collections dont on avait parlé, il y a la collection SERVER. Alors, faites la collection SERVER. il contient si vous voulez connaître la page précédente. Parce qu'en fait, pour arriver à accéder à une page, on était dans une page précédente. Alors, la page de référence, si vous voulez, vous la récupérez avec il y a une entête qui s'appelle REFERER. ça s'écrit comme ça. Donc ça, c'est du PHP de la SERVER. Voilà. REFERER, comme ça. Alors maintenant, ce script que vous voyez là, donc si on essaie de regarder ce que nous avons ici, alors je suis un étudiant, je veux par exemple saisir. Alors si je clique sur saisir, a priori, ça passe. Alors il y a quelque chose qui cloche. Donc, IF Session Profile Rôle égale Non, c'est plutôt, voilà, IF NOT. S'il est différent de scolarité, je redirige vers REFERER. Alors, qu'est-ce qui est priori, c'est, non, c'est HTTP REFER, je me suis trompé. HTTP REFER. Ça, c'est l'entête. Alors, c'est pas REFER, c'est HTTP underscore. donc ça, c'est l'entête qui permet de terminer la page précédente. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe ici, je reviens à la page affiche, alors si je clique sur saisir, vous allez remarquer, il n'y a rien qui va se passer. Je reste dans la même page. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais, je n'ai pas le droit et je reviens. Vous voyez, donc je suis authentifié, mais a priori, je n'ai pas le droit. Alors, la même chose, pour ne pas faire des copies-collées dans toutes les pages, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ce code-là, ce test, CTRL X, on va créer un script indépendant que je vais appeler ROLL ROLL SCOLARITY .PHP Alors, pour moi, ROLL SCOLARITY .PHP, ça veut dire que je vais mettre les balises PHP. Bien sûr. Alors, regardez donc ce script-là, où est-ce que je vais le mettre ? Maintenant, ici, je le mets uniquement je vais l'inclure dans les ressources qui ne sont accessibles que pour la scolarité. Donc, à nouveau, ROLL 1, si ça règle le problème, je vais le faire pour 6e étudiant. 6e étudiant. Alors, vous voyez donc, REQUIRE, je vais ajouter un autre. REQUIRE. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter ? C'est ROLL ROLL SCOLARITY. Ça veut dire qu'ici, donc, il teste est-ce que c'est le rôle de l'utilisateur et SCOLARITY. Je fais pareil pour les autres. Alors, par exemple, ça c'est pour l'ASISI, pour SAVE, la même chose. C'est ROLL SCOLARITY. Pour supprimer, ROLL SCOLARITY. pour UPDATE, pour ROLL SCOLARITY. Quoi d'autre ? UPDATE, EDIT. d'ailleurs, on a oublié l'autre, donc il faut mettre il faut utiliser les deux d'ailleurs. Alors, EDIT, donc ça veut dire que Sécurité et ROLL SCOLARITY, enregistrer. Et là, pratiquement, donc on a réglé le problème. Alors, je suis étudiant, donc je peux avoir la liste, mais est-ce que je peux éditer ? A priori, non. Est-ce que je peux saisir ? A priori, non. Est-ce que je peux supprimer ? A priori, oui. Bon, il y a quelque chose qui manque pour la suppression. Alors, maintenant, la question que vous avez posée tout à l'heure, maintenant, si vous voulez, mais par contre, si je suis un admin, si je suis admin, j'ai le droit, mais par contre, j'ai le droit de saisir. J'ai le droit d'éditer. OK ? Alors, ça, c'est en quelque sorte les fonctionnalités. Un bon exemple d'application très simple, mais pratiquement dans lequel on a déjà traité l'essentiel des fonctionnalités du développement web. Alors, ça, avec PHP, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Mais après, par la suite, quand vous utilisez des frameworks, peut-être que vous aurez une bonne partie de ce que vous avez fait. Il va être, bien sûr, il va être pris en charge par les frameworks et vous, vous allez vous occuper, bien sûr, d'autre chose. Alors, il manque... Alors, j'ai la saisie. Je crois que... Alors, logout me quantifie. C'est bon ? Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, maintenant, à vous de travailler, donc, de commencer à faire tout ça. Donc, je vais vous donner ces ressources. c'est bon, c'est bon. Be 3, ๆ. Süs.